Un bon entrepreneur, il faut que ce soit quelqu'un d'optimiste. Si t'es pas optimiste, t'es mort. Mon job, c'est de détecter les signaux faibles. La pire chose qu'un entrepreneur peut faire, c'est d'essayer de tout prendre en main. Les bons entrepreneurs, ils se posent toujours la question du statu quo. Est-ce qu'il est justifié ? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on va le questionner ? Oui. T'as besoin d'être rapide et d'être excellent à la fois. Et c'est impossible de faire les deux. C'est arrivé encore une fois. Il y a quelques semaines, je suis en train de faire une interview avec Firmin Zocchetto, co-fondateur de Payfit, la startup qui est en train de tout déchirer et qui va vers les milliards. Et il me parle encore de Jean de la Roche-Brochard. Comme quoi, ses conseils ont fait une vraie différence. Jean est investisseur et c'est la personne responsable du fonds d'investissement de Xavier Niel, Kim Aventures, dont le credo est « We back two startups per week with money and care », qu'on pourrait traduire par « on soutient deux startups par semaine avec de l'argent et de l'attention, voire même de l'amour ». En cinq ans, il a investi dans 900 startups avec un apport moyen de 150 000 euros par entreprise. Trois fois par an, il a investi également 2 à 5 millions d'euros dans des startups déjà établies, comme par exemple Dice, Payfit ou encore TransferWise. J'ai particulièrement aimé cette discussion. Jean a une énergie incroyable et il est brillant. Tu vas pouvoir rentrer dans la tête d'une personne qui a investi des millions chaque année et découvrir les éléments qui lui permettent de prédire le succès ou l'échec d'entrepreneur. Tu vas aussi découvrir le critère indispensable pour attirer à coup sûr tes futurs investisseurs. Si tu veux faire passer ton business à un autre niveau, tu dois absolument visionner cette vidéo jusqu'au bout. Bon visionnage à toi. Il y a la femme d'un copain qui montait sa boîte, qui vient avec son associé. Elle, hyper droite, hyper sûre d'elle, qui entreprend. Elle et son associé qui étaient là, qui étaient un peu avachis sur le canapé. Je me suis dit « Mais c'est sûr, ça va partir en couille ça ! » Elle va péter un câble avec lui. Parce que lui, il est dilettant, il n'a pas la même gouache. Elle va lui demander de faire des choses, elle va lui demander d'exécuter. Ça ne va pas le faire, c'est mort. Elle sort du rendez-vous, je lui envoie un texto, je lui écoute Claire. « Ça va mal se passer avec ton associé. » « C'est même pas « Peut-être, c'est sûr, ça ne marchera pas. » « Mais non, machin. » Et puis elle me répond, tout le monde, on a tous notre liste d'excuses. Et ça n'a pas loupé, neuf mois plus tard, elle m'a envoyé un texto, elle m'a dit « Bon, en fait, tu avais raison, on s'est séparés, mais on s'est séparés en bons termes quand même. » C'est pareil, quoi. Je suis hyper heureux dans ce métier d'accompagnement des entrepreneurs, quoi. C'est ça qui me fait kiffer. Et ça me fait kiffer aussi parce que je suis bon là-dedans. Ton métier, je le connais peu en réalité. Alors, je le connais de ce que tu fais dans la théorie, mais j'aimerais que tu me décrives un peu plus, et aussi pour mon audience, qu'est-ce que tu fais ? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu adores, ce que tu aimes dans ton métier, ce que tu sens vraiment passionné. C'est quoi ton métier et qu'est-ce que tu kiffes dedans ? Je m'occupe d'une partie des investissements de Xavier Niel, le fondateur de Free. On a deux missions. La première qui est d'investir dans une centaine de startups par an. Et on met des tickets de 150 000 euros par startup. Aujourd'hui, ça représente un portefeuille de 900 boîtes. Donc, c'est assez vaste. Et on n'investit qu'une seule fois dans ces boîtes-là. C'est des entrepreneurs francophones qui sont partout dans le monde. Il peut être en France, en Angleterre, aux États-Unis, partout. Systématiquement, des boîtes tech, du digital. Et puis après, on a un autre pan d'activité, qui sont des boîtes dans lesquelles on va investir entre 2 et 5 millions d'euros à peu près. Plus tard, donc ? Pas forcément. Elles peuvent être aussi jeunes que les boîtes dans lesquelles on met 150 000 euros. Mais là, c'est des boîtes dans lesquelles on pense qu'elles peuvent transformer leur industrie et valoir au moins 10 milliards au moment où on va les revendre, où elles vont se coter en bourse. Et là, on n'en fait que 2-3 par an. Parce qu'il faut en trouver des boîtes dont on pense qu'elles peuvent devenir ça. Des boîtes qui, tu penses, vont réussir, vont valoir beaucoup d'argent. Il y en a plein. Des boîtes qui, tu penses, vont être transformatives ou transformationnelles, je ne sais pas comment on dit, pour leur industrie, il y en a peu. Et ça, on en a maintenant une petite dizaine. Tu as des exemples de boîtes qu'on pourrait connaître ? Les deux récentes, elles sont intéressantes parce que je pense qu'elles évoluent avec la manière dont moi, je vois mon métier. La première, c'est Nabla.com, qui en fait recrée toute une équipe médicale à ta disposition sur ton home screen, sur l'application, sur ton téléphone. Et donc, tu as ton médecin traitant qui est là. Tu as quoi que ce soit, tu lui poses une question. Si c'est un problème spécifique, il t'envoie automatiquement vers un spécialiste, qui va répondre très rapidement. Ils ont ton dossier médical complet. Il y a beaucoup de machine learning qui permet de comprendre ce dont tu as besoin le médecin et en fait de simplifier et d'accélérer son travail. Donc ça, c'est assez génial. Et ça transforme la vie de milliers de gens. Donc c'est pour ça que c'est cool. Et la deuxième, c'est Dice, D-I-C-E, .fm, qui permet de découvrir et de booker des tickets pour les événements live. Tu vas adorer les concerts. Et pour ça, ils se connectent à ton Spotify ou à ton Apple Music. Ils détectent automatiquement les artistes que tu aimes ou les artistes proches que tu pourrais aimer. Et donc, ça te permet de découvrir et d'acheter des tickets. Et ça paraît trivial, mais l'événementiel ou un concert, c'est souvent l'expérience la plus vivifiante qu'on peut vivre. On se souvient des concerts. C'est un truc de malade. Et les gens ont une expérience du pré-concert, c'est-à-dire de la découverte ou de l'achat de ticketing qui est affreuse. Alors qu'en fait, il y a tout un travail à faire là-dessus pour que les gens sortent plus, à plus de show et en profitent, etc. Et donc, pareil, ça a une utilité énorme pour le bien-être des gens de faire ça. Comment ils se réinventent avec le Covid, du coup ? Beaucoup de live stream qui fonctionnent très bien. Et puis maintenant, des concerts croisés où tu vas avoir un live avec une centaine de personnes, assez espacés, un truc un peu intimiste avec un artiste. Et ce même artiste, en fait, va streamer son événement à des milliers de personnes qui sont chez eux, qui ne peuvent pas venir, mais qui vont en profiter et qui vont avoir l'ambiance de la salle intimiste. Quand on disait, ouais, j'ai vu Daft Punk, il y avait 150 personnes, c'était ouf. En fait, t'es rejeté, c'est horrible. Et là, c'est fini, quoi. Maintenant, les gens vont faire des concerts. Ceux qui sont sur place vont aller les vivre. Mais ceux qui ne sont pas sur place vont pouvoir les vivre aussi. Ça, c'est vraiment cool. Donc, on a ces deux activités. Et moi, mon job, c'est de détecter des entrepreneurs qui adressent des opportunités sur des marchés sur lesquels on pense qu'il y a du potentiel. Et souvent, ça a trait avec la disruption, la réinvention, changer un existant, quelque chose de mieux. Donc ça, c'est le postulat de base. Et en fait, on se rend compte que la décision d'investissement, elle se fait très rapidement. Effectivement, nous, on décide d'investir dans une boîte en 30 minutes maximum, je pense. T'envois combien en une semaine ? On voit passer 200 deals. On doit faire une trentaine de rendez-vous. On est une petite équipe de trois. Et on fait un deal tous les trois jours. Donc, c'est un rythme très soutenu, quoi. Et ça te plaît, ça ? Moi, ce n'est pas ça qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est la découverte. En fait, tu découvres plein de trucs. Tu vois, toutes les semaines, tu te dis « Ah, c'est bon, j'ai tout vu. » La semaine suivante, tu revois quelque chose de nouveau, quoi. Ou alors tu vois quelque chose que tu croyais connaître qui a changé. Ou alors tu croises quelque chose que tu détestais où tu t'es dit « Jamais, je ne ferai ça. » Et la manière dont l'entrepreneur te le raconte, ça te fascine. T'as un exemple ? Dice, c'est le meilleur exemple que j'ai. Je pense que c'est l'une des startups dans lesquelles on a investi le plus d'argent. Et pourtant, quand on me l'a présenté la première fois, donc c'était Tony Fadel, le fondateur de Nest, qui a créé l'iPod et l'iPhone aussi. Il me dit « Il faut absolument que tu ailles voir Phil, le CEO de Dice. » Tu vois, c'est incroyable. Je lui ai dit « Mais moi, jamais de la vie, je lui mets de l'argent dans une boîte de ticketing. C'est mort. Tu as un bargeau. C'est chiant à mourir comme marché. » Et en fait, c'était passionnant. Il m'a raconté qu'il était dans une industrie où en fait, il y avait des gens installés depuis 20 ans et qui en fait, avaient perdu tout respect pour les salles de concert, pour les artistes, pour les managers, pour les fans et qu'il était en train de recréer la meilleure entreprise possible pour ce monde-là, dont le but est de connecter les artistes et les fans. Et ça, c'est hyper important. C'était passionnant et maintenant, la boîte, ça développe très bien et tout et elle a très bien passé la crise du Covid même s'il y en a encore pour un moment. Et là, tu vois, type de boîte où je m'étais dit « Je ne ferais jamais ça. » Et en fait, je suis passionné par cette boîte. Passionné, je pense que ça a le potentiel de devenir aussi gros qu'un Netflix sur son marché. C'est la boîte qui te passionne ? C'est les entrepreneurs ? C'est quoi qui te plaît le plus ? C'est systématiquement dans son business. C'est toujours une question de perception. Et d'ailleurs, tu vas à un dîner, si tu prends deux personnes qui ont le même savoir, c'est la manière dont ils racontent ce savoir qui change. En réalité, n'importe quel savoir peut être intéressant si c'est bien raconté. Là, c'est la même chose dans l'investissement. Tu rencontres des gens qui arrivent à te tirer vers leur passion, vers ce qu'ils sont en train de faire et qui te passionnent. Et moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là parce que la décision d'investir et l'investissement, ça se fait super rapidement. C'est rien. Et puis, c'est quoi ? Tu fais un virement, tu récupères des parts de l'entreprise. Techniquement, c'est chiant à mourir. Je ne sais pas que ça n'a aucun intérêt, mais prenons l'exemple de Zenly, une boîte qu'on avait financée dans laquelle on avait mis 3 millions et demi. On a fait presque 10 fois la mise en 18 mois. Histoire extraordinaire dans laquelle personne ne croyait, qui a très, très bien fonctionné. L'entrepreneur est devenu un ami très proche à un garçon incroyable. Le succès de Zenly en soi, il se dissipe très vite. Par contre, l'amitié avec Antoine, elle, elle est là pour des décennies. Et c'est ça qui est important. Et donc, on fait ce métier-là, enfin, moi en tout cas, je fais ce métier-là parce que pour les relations que je crée et la diversité des sujets que je croise et surtout que, tu vois, comme toi ou comme Xavier, moi, je suis de toute nature introvertie, bon, ben là, j'ai une excuse pour parler avec des gens, tu vois. En plus, c'est eux qui viennent à toi. Oui, j'ai rien à dire, c'est eux qui me racontent. C'est génial. Est-ce que tous les entrepreneurs dans lesquels vous investissez, ils ont une manière de raconter leur boîte qui est particulière, qui est envoûtante, ou t'en as, en fait, ils sont vraiment bancals dans la manière de faire leur pitch, mais toi, tu sens que derrière, c'est dingue. Nos entrepreneurs francophones, c'est pas des Américains, OK ? Donc, ils n'ont pas... Moi, nous, on emmène nos enfants aux États-Unis depuis leur naissance et ça nous a marqué les exercices de show and tell du lundi matin. Viens raconter ton week-end, tu vois. Et donc, les enfants, ils ont quatre ans, ils racontent leur week-end et quand ils arrivent à 18 berges, c'est devenu des rois du pitch, tu vois. Tu vois, tu vas t'extasier devant Tony Robbins. En fait, il y en a un million de Tony Robbins aux États, tu vois, qui pourraient faire ça. Et donc, ils ont cette capacité à pitcher qui est dingue. On n'a pas ça en France. Donc, moi, mon rôle, quand je reçois un entrepreneur, c'est de ne pas le piéger, c'est de ne pas lui dire fais ton maximum. Surtout pas. Mon objectif, c'est de le mettre à l'aise. Donc, je vais lui poser des questions dont je sais qu'il a les réponses. Comment il a rencontré ses cofondateurs ? Pourquoi il a commencé sa boîte ? Qu'est-ce qu'il passionne dans la vie ? Puis après, en crescendo, on va monter au niveau de complexité. Quels sont les erreurs que tu as faites ? Pourquoi tu as fait ces choix-là ? Quels sont les choix futurs que tu vas faire ? Pourquoi tu lèves de l'argent ? Quel type de leader tu es ? Et ensuite, les choses se décantent. Et je ne m'attache pas du tout à la forme, je m'attache uniquement au fond, dans ce cas-là. Tu as 30 minutes ou on va dire parfois peut-être un peu plus. C'est hyper court. Est-ce que tu coupes la parole de l'entrepreneur pour justement s'étend sur une question ? Systématiquement. D'abord, parce que je suis un impatient de nature et probablement un tout petit peu intolérant aussi. Et donc, comme je dis exactement ce que je pense, quand ça va trop loin, je dis non, mais arrête ça, j'ai compris, c'est bon, on passe à la suite. Et de temps en temps, on va avoir trois slides où j'ai compris et je vois que l'entrepreneur est un peu verbeux. Pas très grave, mais je sais que personne ne lui a jamais dit qu'il était verbeux. Moi, je vais lui dire écoute, t'es verbeux là. Et t'es verbeux, pour moi, c'est pas grave, je te le dis, mais pour les autres investisseurs, ça va être problématique. Sois moins verbeux sur ces sujets-là. Va straight to the point, arrive au fait. Mon rôle en faisant ça, ce n'est pas de les affaiblir. Je ne leur dis pas arrête, je leur dis arrête et je les relance sur une question. Je leur donne du rythme. Et c'est ça mon travail pendant la demi-heure pendant laquelle on va discuter, c'est d'imposer le rythme de manière à ce que ce ne soit pas non plus inconfortable pour eux, mais qu'ils sortent du rendez-vous avec de l'énergie. Qu'est-ce que tu regardes chez un entrepreneur, chez un projet pour pouvoir dire allez, on y va ? Parce que c'est hyper court. Il y a quelques éléments qui sont essentiels. Tu as un sujet d'obsession et d'ambition. Un truc sur lequel tu es passionné et sur lequel tu veux aller très très loin. Ça me fait penser à, je la répète souvent celle-là parce que ça m'avait marqué, j'enlève mon fils à une compétition d'escrime et en arrivant là-bas, il y a un parent qui dit à son enfant chéri, tu sais l'important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Je regarde mon fils et je lui dis alors en fait, ce n'est pas exactement ça le sujet. Bien sûr que tu viens et que c'est essentiel de participer. Mais si tu ne viens pas pour gagner, pourquoi tu viens ? Il faut que tu viennes pour gagner. Il y a 50 gamins, tu as 49 chances sur 50 de ne pas être premier et ce n'est pas grave. D'accord ? Mais putain, donne ton max quoi. Viens te battre. Moi, je vais passer 5 heures à faire mes emails, à te regarder, faire ta compétition d'escrime toutes les 20 minutes. Ce n'est pas pour te voir faire pic pic comme ça. Il faut y aller, il faut gagner. Il faut avoir l'envie de gagner. Et gagner, ce n'est pas grave, mais l'envie de gagner, il la faut. Et donc, tu veux des entrepreneurs qui aient la gagne, qui ont envie de gagner. Et tu sais que 9 fois sur 10, ça ne va pas le faire parce que la compétition, c'est dur. Que des Michael Jordan en puissance, ça ne court pas les rues. Et au moins, il faut y mettre l'énergie. Donc ça, c'est important. Vraiment le désir viscéral. Oui, le désir pur de gagner parce que le désir viscéral, il va te pousser à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Faire attention à ça. Tu vois à l'extrême. Tu as un exemple de ça ? Je vois des entrepreneurs qui ont cette hargne de gagner. Et cette rage de gagner fait que ça devient des personnages dominants, pas seulement dans leur business, mais vis-à-vis de leurs employés, vis-à-vis de leurs proches. Et donc, en fait, ça crée énormément de distorsions dans leur vie de tous les jours. Et nous, ce qu'on cherche quand on finance un entrepreneur, au-delà de cette ambition, de cette obsession, de cette envie de gagner, c'est moi ce que j'appelle une bonne balance des paradoxes. Donc, les paradoxes, c'est quoi ? C'est typiquement un bon entrepreneur, il faut que ce soit quelqu'un d'optimiste. Si tu n'es pas optimiste, tu es mort. L'entrepreneur, il passe sa vie à résoudre des emmerdes. S'il n'est pas optimiste, il n'y arrivera pas. Le problème de l'optimisme, c'est quoi ? C'est que tu vois tout rose tout le temps. Ça te crée une espèce de filtre devant toi qui font que tu es en train de rater la réalité. Donc, il faut qu'il soit aussi clairvoyant qu'il soit optimiste. Et cette dualité, elle est difficile à piloter. Mais en même temps, s'ils ne font aucun choix singulier, ils ne vont rien faire d'original. Donc, du coup, ça va devenir un peu sans saveur. Donc, ça, c'est essentiel. Et la dernière chose, c'est sur l'exécution. Tu as besoin d'être rapide et d'être excellent à la fois. Et c'est impossible de faire les deux. Si tu vas vite, tu fais mal. Si tu fais très, très, très bien, il y a peu de chances qu'il soit très, très rapide. Les bons entrepreneurs, ils ont une balance de leur paradoxe entre l'optimisme, la clairvoyance, la singularité des choix qu'ils font et les gens dont ils récupèrent le savoir qui est incroyable à apercevoir. Et c'est ce qu'on cherche. Tu sais que j'adore ça, c'est que le nom de ma boîte, c'est Paradoxe. Ah ouais ? Et la raison pour laquelle c'est Paradoxe, c'est parce que je crois profondément que le maître maîtrise les opposés et que c'est dans la nuance, dans la finesse d'opposé que tu excelles en fait. Bien sûr. Au début de ma boîte, j'ai fait le choix et je pense que j'ai vraiment bien fait d'être beaucoup plus sur la vélocité. Ouais. Sortir des trucs, sortir des vidéos. Choper la télécritique. Voilà, donc ça, ça m'a vraiment servi. Là, je suis dans une phase où je suis un peu obsédé par la qualité, l'excellence. Mais du coup, je suis passé d'un monde où c'était, il faut aller vite. Ah, maintenant, je veux de la qualité. Là, je suis en train d'écrire un livre, je suis obsessionnel sur des détails. J'aimerais qu'on creuse là dans ce truc-là parce que je sens qu'il y a un sujet pour moi de peut-être remettre un peu d'équilibre là-dedans. Mais d'où elle vient cette obsession de la qualité d'un coup ? Il y a plusieurs choses qui me viennent quand tu me poses cette question. La première, c'est que je suis fasciné par les personnes qui poussent les trucs à l'extrême et qu'au bout d'un moment, tu vois, les vidéos, au début, je voulais les improviser. Sauf qu'à improviser, en fait, la qualité de ma vidéo, elle stagne. Donc, d'un côté, j'essaie de toucher un truc qui est que que ce soit chez les autres ou dans ce que nous, on va faire, ça peut me mettre les larmes aux yeux de quelqu'un ou une entreprise qui arrive à faire quelque chose où je me dis putain, je n'aurais pas pu faire mieux que ça. Et de l'autre côté, dans mon domaine qui est le coaching, la psychologie, j'ai la croyance que pour aller percer dans des endroits où justement, il y a plus d'exigence, ça va me demander, par exemple, de mieux documenter scientifiquement notre travail. C'est ces deux trucs. D'un côté, un truc qui me passionne moi et aussi comment l'entreprise, j'ai envie qu'elle soit connue parce qu'elle fait des trucs que d'autres entreprises n'auraient jamais fait et aussi plus stratégique pour rentrer dans des univers où on va être plus critique. C'est intéressant, ça vient d'où ce désir d'excellence ? Si on ne le met pas en opposition à la vélocité, mais si on cherche avant que tu commences et que tu deviennes véloce, à quel moment l'excellence est apparue dans ton parcours et quelle relation tu as avec l'excellence ? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Tu me poses de sacrées questions. Je vais émettre une hypothèse, d'accord ? Je ne sais pas quel a été le déclic pour toi, tu vois. À un moment donné, tu as un déclic qui a fait que tu as pris les choses en main et tu as agi. Et puis en fait, l'action a conduit à l'action et à l'action, et à l'action, et à l'action et puis comme tout le monde, à un moment donné, ça t'a nourri autrement et donc à un moment donné, tu as eu probablement ce sentiment de « Ok, j'ai beaucoup fait, maintenant il faut que je fasse bien. » Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à reprendre les éléments actuels sur des éléments du passé qui sont très proches. Ce qui est normal, tu vois, c'est nos billets, on regarde les choses dont on se souvient. Mais en réalité, si on va fouiller un tout petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a des liens de cause à effet qui sont incroyables. Et donc c'est sûr que si tu regardes avant le moment où tu as passé à l'action, tu as forcément eu un rapport à l'excellence qui peut être lié à des proches, à l'école, à quelque chose, mais à un moment donné, tu as été confronté à l'excellence parce que tu n'étais pas excellent ou parce que tu étais excellent ou parce que tu as essayé de faire des choses super bien et ça n'a pas marché. Ce serait hyper intéressant de voir quel était ton rapport à l'excellence à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc très ancien dans la relation avec mon père. J'ai associé excellence, regarde Jordan, moi, ça me met les larmes aux yeux, ça me met des frissons même si je vois tout l'aspect limitant de sa personnalité, mais ce truc d'être excessif dans pousser le machin à ce que d'autres n'arrivent pas à faire, ça vient de là. En tout cas, tu vois, par exemple, j'ai deux chaînes YouTube, la version d'origine qui est David Laroche-France où on fait des vidéos plus psychologie et le business. Aujourd'hui, quand je regarde ma chaîne YouTube classique, il y a plein d'endroits où moi-même, je ne suis pas fier. Je connais l'histoire, on est tous passés par là. sur les types d'intros. Là, on a poussé un niveau de recherche dont moi, quand je regarde la vidéo, je me dis, ah, c'est cool. Je vois plein de trucs qu'on pourrait améliorer, mais je suis heureux de voir ce qu'on a créé. Et c'est cette sensation-là que j'adore avoir. Donc, tu as un sentiment de satisfaction ? J'ai un sentiment de satisfaction. Mais c'est intéressant parce que tu as l'excellence, tu y es parvenu parce que tu as des éléments de satisfaction liés à cette excellence. Et maintenant, il faut que tu regardes dans quel cercle ça te... Tu vois, ça est en train de te nourrir. De la même manière C'est quoi le conseil que tu donnes aux entrepreneurs justement dans l'arbitrage entre ces deux dimensions ? On a le cas d'entrepreneurs qui vont très vite et qui excellent. Et en fait, ça m'est arrivé sur un ou deux entrepreneurs. Et ce qui m'a marqué, c'est que ces gens-là, je ne devrais pas dire ça, mais j'ai eu le sentiment qu'ils avaient perdu un bout d'humanité. Tu vois, ça a manqué d'à peu près, ça a manqué d'échecs, ça a manqué d'insatisfaction. Tu vois, à un moment donné, justement, il faut que les paradoxes ils se nourrissent. Donc, quand les gens sont hyper forts et hyper rapides, de quel paradoxe ils se nourrissent du coup ? Donc, les entrepreneurs, moi, mon job au quotidien, c'est de détecter les signaux faibles. Donc, de voir quels sont leurs traits de caractère et quand on les extrapole, est-ce que c'est des vecteurs de succès ou d'échec ? Et la pire chose qu'un entrepreneur peut faire, c'est d'essayer de tout prendre en main. Donc, tu regardes tes signaux faibles négatifs, puis tu te dis, celui-là, je vais prendre en main, celui-là, je vais prendre en main, celui-là, je vais prendre en main. Et toi, tu as la chance, tu vois maintenant, que tu as une boîte qui tourne, etc. Quand il y a des choses sur lesquelles, ce n'est pas toi, mais délègue-le, ne le fais pas, fais autre chose. C'est complètement sadomasochiste de vouloir essayer à tout prix de gommer toutes ces erreurs, tu vois, à tout prix et de se dire, ça, il faut absolument que je le fasse mieux. Donc, moi, je regarde s'ils sont plutôt véloces ou plutôt excellents. S'ils sont excellents, je leur conseille de recruter des gens qui sont véloces et s'ils sont véloces, je leur conseille de recruter des gens qui vont les aider à structurer l'ensemble. Et jamais, je leur demande de faire ça eux-mêmes parce que je sais qu'ils ne seront pas capables. Tu peux avoir 25, 30, 35 ans, ça y est, c'est fini, tu as été moulé, ça fait 20, 25 ans. Il y a des choses qui font partie de toi. Un, tu les acceptes et deux, tu les contournes, mais tu ne les prends pas de face, il faut être timbré. Dans une vidéo, tu disais justement qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne réalisent pas l'importance du recrutement. Là, je suis dans un bouquin que j'adore qui est No Rules Rule. Tu sais le bouquin, je ne sais pas si tu l'as lu. Non, j'en ai parlé. Pour moi, là où j'en suis, dans ma vie, ils m'aident beaucoup sur comprendre l'importance en français, on pourrait dire la densité de talent. C'est quoi toi, je ne sais pas, les meilleurs frameworks que tu parles de ce mot-là, les meilleurs frameworks pour avoir des talents autour de toi, les recruter, les attirer. Quel conseil tu as à ce niveau-là ? Je conseille toujours un bouquin qui s'appelle Who, the A method for hiring qu'on a conseillé plein de fois. C'est bien parce que ça permet de donner de la méthode aux gens et donc la méthode, c'est le filtre qui va à l'encontre de tes billets. Parce qu'on a énormément de billets cognitifs qui font qu'en recrutement, si on ne met pas de méthode, on est en train de créer notre propre monstre. Et le job d'un entrepreneur, c'est de ne pas créer des mini versions de soi ou de créer l'extension de son propre monstre. C'est justement savoir diversifier les profils autour de lui. Bon, d'accord, c'est peut-être moins créatif et fun que le monstre que tu as fait là dans un coin, mais c'est terriblement efficace. Donc, on leur demande d'être très vigilant et volontaire dans la méthode avec laquelle ils recrutent. Et puis ensuite, il y a un sujet de culture. Mettre des gens ensemble sans glu, ça ne sert à rien. Tu ne recrutes pas avant d'avoir posé quelques principes de base sur les gens que tu cherches à avoir dans ta boîte parce que c'est ça qui va créer le lien entre tout le monde. Quelle valeur ça a, à ton avis, de mettre beaucoup de valeur dans la marque employeur ? C'est les prophéties autoréalisatrices. Plus ta marque employeur est visible, forte, identifiée, etc. Plus les gens en interne sont fiers, plus les gens en externe veulent te rejoindre. C'est un espèce de... Cercle vertueux. C'est un cercle vertueux. J'avais un mot qui me venait en tête qui était le bulldozer, mais en fait, ce n'est pas du tout le mot. C'est un cercle vertueux. C'est essentiel de mettre de l'énergie là-dessus. Oui, c'est essentiel de mettre de l'énergie là-dessus parce que c'est aussi que lorsque tout s'arrête, ce qui reste, c'est les gens et les gens ne restent que s'ils ont quelque chose qui les relie. Et donc, les entrepreneurs, ils galèrent. Ils galèrent avec leurs produits, ils galèrent avec leur business model, ils galèrent avec leur distribution, ils galèrent à plein d'égards. Mais à un moment donné, dans la difficulté, il faut bien que les gens se rattachent à quelque chose et la culture, elle sert à ça. C'est si ta vision est claire, si tes principes sont forts, même si le bateau tremble, les gens savent pourquoi ils sont sur le bateau. Mais s'ils ne savent pas pourquoi ils sont là, cas de sauvetage, ils vont se sauter dedans. À quel stade tu dirais qu'un entrepreneur, c'est important qu'il se pose pour définir vision, mission, valeur ? C'est un travail qui est en constante évolution. Mais très tôt, il faut quand même se poser ces questions-là. Et se poser ces questions-là, ce n'est pas se les poser avec soi-même, c'est se les poser vis-à-vis de ses clients, donc des gens que tu vas servir, des valeurs qui vous rassemblent. On a plein d'entrepreneurs qui viennent nous voir avec des slides toutes propres, avec des données marché, avec des données sur le produit, etc. Et à un moment donné, tu leur demandes de parler du client. Puis là, en fait, ils sèchent un peu. Ce n'est pas qu'ils ont du mal, mais tu sens qu'ils ne se sont pas assis sur un canapel pendant deux heures avec le client. Ils ne savent pas qu'ils n'ont aucune idée. Il faut commencer avec des choses simples. La mission d'une entreprise, c'est de fournir des services ou des produits de qualité pour lesquels les gens sont prêts à payer et dont ils vont se délecter. C'est tout. Donc, produit, si la merde ne le fait pas, si le distribuable ne le fait pas et si des clients ne sont pas contents, pourquoi tu fais ça ? Moi, je suis toujours choqué quand je vois des enseignes qui continuent d'exister avec des avis qui sont affreux. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui drive cette personne ? Donc, si tu n'es pas drive par la satisfaction du client, il faut se poser des questions. Il y a un dilemme que j'aimerais qu'on arrive à creuser, surtout dans le B2C. Il y a des boîtes comme Apple ou Nike qui sont très fortes pour créer un mouvement. C'est plus qu'un produit, c'est une communauté qui a des valeurs. Tu vois des pubs où tu ne vois même pas la chaussure. Moi, je regarde des pubs de Nike, je suis au taquet derrière. Ou des partenariats avec Jordan. Et j'en ai discuté avec Henri Sedou, fondateur de Parrot. Et c'était intéressant, sa vision où lui, il disait, encore une fois, dans un business très technologique, il disait en fait, c'est le meilleur produit. Si j'ai le meilleur produit, tout le reste va se faire. En gros, dans sa perception, je n'ai pas besoin de travailler ce branding-là. C'est quoi ta vision de ce truc-là ? C'est hyper paradoxal ce qu'il dit. Parce que d'abord, c'est ce que disent tous les entrepreneurs qui ont réussi à un moment donné. Ils vont dire « Ah non, mais le produit a tout fait. Qui dépense de l'argent en marketing et Parrot dépense de l'argent en marketing. » Tu vois, il faut bien le faire à un moment donné. Des produits de merde qui se vendent bien, il y en a plein. Des bons produits qui ne se vendent pas, il y en a plein aussi. La clé, c'est la distribution. Les gens, ils ne viennent pas dans le magasin en disant « Ah bonjour, aujourd'hui, j'aimerais bien dépenser plein d'argent, vendez-moi tout ce que vous avez qui est bien. » Non, c'est parce qu'ils ont vu le truc dans la vitrine, ils ont vu le truc sur une pub. En fait, on est quand même les produits de ce qu'on regarde, de ce qu'on consomme. Parlons d'un sujet, donc la productivité. J'ai vraiment aimé les différentes astuces qui sont dans ton livre. C'est un vrai sujet, la productivité pour plein d'entrepreneurs et d'autant plus avec le prisme qui est que la productivité, on l'entend souvent uniquement dans le côté abattre des centaines de tâches et de plus en plus, il y a cette idée aussi de trouver de l'oxygène dans ta vie. Ça, c'est vrai. Et donc, j'aimerais ta vision de ce que c'est la productivité et un peu les… Il y en a plein, mais les trois choses que tu as changées dans ta vie qui aujourd'hui, tu te dis vraiment heureusement que tu le mets en place, ça m'aide vraiment. La productivité n'a de valeur que si ça te permet d'avoir un équilibre de vie. Si c'est juste pour abattre des centaines de tâches 15 heures par jour, ça n'a aucun sens. Quand je suis arrivé en 2015 que j'ai commencé à bosser avec Xavier Agniel, c'était en 2015, donc on était avec ma femme, on avait déjà nos trois enfants. On avait toujours cette règle que moi, je suis à la maison le soir à 19h, 19h30, tous les soirs. Le problème, c'est qu'au moment où je suis arrivé chez Kima, je me suis retrouvé avec des centaines d'emails. Le nombre de gens qui tout d'un coup deviennent tes meilleurs amis, c'est lunaire. Et en fait, tu es complètement débordé par ça. Et j'ai peut-être de la chance que le paradoxe qui moi me nourrit, c'est que j'ai une défiance énorme à l'autorité. Et tout d'un coup, ce jour-là, mon agenda a eu l'autorité sur moi. Ça m'a rendu, mais dingue. Et donc, j'ai commencé par changer de manière incrémentale certaines petites choses. Donc, j'ai arrêté les rendez-vous le matin pour être productif. Puis après, les rendez-vous d'une heure, je me suis rendu compte que c'était un peu long. J'ai échangé en 45 minutes. C'était un peu long aussi. J'ai échangé en 30 minutes. Puis après, je me suis rendu compte qu'au bout de 5 meetings, j'étais moins efficace, moins percutant. Donc, la valeur que j'apportais aux gens était moins bonne. J'ai diminué le nombre de meetings. Je me suis rendu compte qu'il y avait des urgences qui arrivaient et que je n'arrivais pas à traiter. Donc, j'ai mis des plages horaires libres que je ne remplis qu'à la dernière minute. Et en fait, toutes ces petites améliorations incrémentales, même si moi, je suis un garçon qui est bordélique, peu discipliné de nature, voire inconsistant, eh bien, ça m'a quand même permis de trouver un certain équilibre. Donc, oui, de temps en temps, je prends des rendez-vous le matin parce qu'il faut, alors que normalement, je n'en prends pas. Oui, alors que je fais normalement mon inbox zéro, je vide mes emails le mercredi soir, le dimanche soir. Eh bien, oui, je ne le fais pas tout le temps parce que de temps en temps, le dimanche soir, ça tombe mal, donc ce sera le lundi matin. La première chose que j'ai fait, c'est que je me suis créé des routines et des routines que je respecte, mais avec une certaine souplesse. Et c'est vraiment cette notion de pression, d'estime de soi, etc. Tu te mets beaucoup trop de pression par rapport à la routine que tu as fixée, mais en fait, c'est une recette du malheur. Parce qu'en fait, tu passes ton temps à te fouetter de ce que tu n'as pas fait. Moi, de temps en temps, j'accepte que il y a des choses qui ne sont pas faites et tu regardes autour de toi et le monde ne s'arrête pas de tourner. D'ailleurs, le monde n'a pas besoin de toi. Toi et moi, on disparaît demain, dans trois mois, tout le monde nous a liés. C'est clair. Donc, la première chose, c'était des règles parce qu'on a un périmètre de temps. Ce périmètre, il faut savoir si on est dedans ou dehors. Est-ce que tu es en maîtrise ou est-ce que tu es en perte de contrôle ? Et déjà, ne serait-ce que cette notion de je suis dedans, je suis dehors, ça te permet de voir si tu n'es jamais trop dehors. Du coup, pour ça, ça a été super utile. C'était la première chose. La deuxième chose que j'ai faite, que j'ai beaucoup appréciée, c'était de me mettre au vélo pour me balader dans Paris, pour aller de rendez-vous, rendez-vous et de marcher beaucoup. Ça fait réfléchir, c'est bien. La troisième chose, ce serait probablement la prochaine chose qu'il faudrait que je fasse. Ça serait quoi ? Ce serait nourrir ma patience. Un truc que je n'ai pas du tout. Je suis une impatience maladive. Ce n'est pas juste que tu es impatient quand les choses se passent. C'est en fait, ton impatience te rend indisponible aux autres. Tu ne reçois pas l'information complètement parce que tu es déjà en train de penser au prochain truc ou à l'information qu'il t'a donné avant, essayer de la traiter. Donc, tu vois, être dans le moment, être dans le moment, c'est essentiel. Comment vas-tu prendre pour bosser là-dessus ? Je n'en ai aucune idée. Écoute, ce sera l'apprentissage de ce moment passé avec toi quand je vais sortir. Il va falloir que je me pose la question de comment je me mets dans le moment. Moi, je suis un contemplateur, donc de temps en temps, je peux me poser, rien faire pendant un quart d'heure. J'adore. Donc là, tu y arrives. Oui, mais comment est-ce que tu es dans le moment quand tu es avec les autres ? Moi, être dans le moment avec moi-même, ça marche très bien. Je sais, mais c'est dans le moment avec les autres. Et d'ailleurs, la formation de coaching que je fais à l'INSEAD est très utile pour ça parce que le coaching, c'est ta capacité à être présent avec l'autre pour que cette personne aille elle-même chercher les réponses pour qu'elle soit moteur pour elle. Donc ça, c'est un bon exercice. Avec tes enfants, tu arrives à être présent ? Non, pas suffisamment. Pour être totalement honnête, ma fille est une pipelette inarrêtable, mais inarrêtable. Et c'est une blague à la maison. Tu la mets dans la bagnole, je peux avoir deux heures de bagnole, elle va parler deux heures non-stop. Mais deux trucs, mais je ne sais pas où elle trouve tous ces sujets. Tu as l'enfant parfait pour te faire bosser en tout cas. On a des personnages dans la maison. Notre aîné, c'est un artiste. Elle adore dessiner, créer, etc. Notre second, c'est plutôt un ingénieur, un matheux, elle regarde tous les systèmes et tout. Et notre troisième, on dit que c'est la CEO. Parce qu'en fait, c'est la leader. Elle décide et elle ne lâche rien tant qu'elle n'a pas gagné. C'est un truc de malade. Et je ne suis pas assez présent avec eux. Après, ils sont jeunes, il y a plein d'excuses, tes enfants te parlent de Minecraft ou de Fortnite pendant 45 minutes. T'entends, je leur dis, je leur dis, mais tu sais, chéri, Fortnite, ça ne m'intéresse pas. J'autorise à jouer une demi-heure ici, une demi-heure là parce que je ne suis pas un papa castrateur. Mais en réalité, tu te rends bien compte que je m'en fous. Parle-moi de tes copains, parle-moi de tes devoirs, parle-moi de tes aspirations, parle-moi de tes questions métaphysiques, parle-moi de tes peurs, parle-moi de n'importe quoi. Mais pourquoi tu viens me gonfler avec Fortnite là, tu vois, à dîner ? Genre n'importe quoi d'autre, parle-moi même de tes frites, tu vois, mais pas Fortnite, merde. Et en fait, c'est leur truc. Tu es très conscient, je trouve, de toi-même sur tes propres biais, tu parlais de biais cognitifs chez les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des biais comme ça, vraiment, tu dis, sont dangereux pour l'entrepreneuriat ? Tous les biais liés à la popularité. C'est alors que la popularité te monte à la tête, t'es mort. Faut faire un travail d'humilité sur soi permanent quand les choses commencent à fonctionner. Moi, c'est un truc qui me frappe chez Xavier, par exemple. Sa capacité à ne pas se mettre au niveau des autres parce qu'il n'est pas au-dessus, mais à rester accessible. Je pense que ça a l'engouance de se dire que les gens n'osent pas lui parler ou le voient différemment que juste un entrepreneur. Tu vois, lui, il est entrepreneur, il aime être traité comme tel, il ne veut pas être traité comme Dieu. Ça ne s'intéresse pas, c'est chiant. Ça doit être dur à vivre, des fois, d'avoir des gens qui, justement, tournent autour de toi et d'un coup se mettent à stresser, à bafouiller devant toi. Ouais, je ne sais pas. Moi, il faut lui demander à lui, probablement, ouais. Moi, je trouve que son accessibilité est hyper attachante. Ça rend vraiment attachant. Donc, l'humilité est essentielle. Et puis après, c'est bête, mais c'est comme toujours, il faut trouver un équilibre de vie. Le temps passe vite. Donc, tu te retrouves à un moment donné où tu peux avoir passé 5, 10, 15 ans sur ta boîte et avoir délaissé énormément de choses qu'en réalité, tu aurais pu passer un peu de temps sur chacune de ces choses, sur tes amitiés, sur tes amours, sur tes enfants, sur tes passions. Il faut tout pour faire quelqu'un. Tu les aides, les entrepreneurs, sur leur biais justement, à prendre conscience, tu leur dis un peu cash, comme tout à l'heure, tu disais, t'es trop verbeux. Est-ce que tu leur dis, là, fais attention, tu ne vois pas ça ? Je détecte des signes phab, mais je les détecte plutôt dans leur business. Je ne les détecte pas dans la vie perso et c'est un rôle que je ne joue pas. Mais en revanche, ce qu'on fait, c'est que nos entrepreneurs, on les envoie quasi systématiquement quand ils le souhaitent vers un coach. Quel genre de coach ? C'est toujours le même. C'est Adrien Falcon qui est l'ancien Head of Europe de Deliveroo, qui est un garçon qui a une histoire personnelle assez forte. Je pense que ça a créé, d'ailleurs, des qualités chez lui parce que c'est un garçon qui est, je pense, très dur, très intense, tu vois, dans le boulot, dans la vie qu'il a des choses, dans la manière dont il exécute et en même temps avec une sensibilité hyper forte liée à ce qui a pu lui arriver. Et donc, ces deux choses font que c'est un coach extraordinaire et les entrepreneurs en redemandent tout le temps. Il a du temps, du coup, pour toutes vos startups ? Il trouve le moyen de scaler, ouais. C'est là où il est bon. C'est qu'il s'est rendu compte que le coaching étant un travail que les gens font sur eux-mêmes mais pour lequel ils ont besoin d'un miroir, d'une contrepartie pour pouvoir leur permettre d'échanger parce que tu ne vas pas te poser à toi-même les questions qui te permettent d'avancer. C'est clair. Il faut quelqu'un qui te les pose. En fait, il essaie juste de traiter de manière asynchrone comment se détacher du lien un peu affectif que tu crées en live en créant quelque chose d'un peu plus asynchrone qui soit très puissant et très efficace à la fois. Et ça marche comment ? Les entrepreneurs prennent une séance avec lui de temps en temps ou il y a un suivi, il les suit ? C'est des tracks qui durent trois mois et pendant lesquels il va y avoir des check-in toutes les semaines avec des questions qui reviennent sur comment tu te sens, que se passe-t-il par rapport à quel sujet, etc. Et ça leur permet de faire leur travail de réflexion sur eux-mêmes. Toi, pourquoi tu fais une formation de coaching là aujourd'hui ? À l'origine, c'était parce que d'échanger avec des entrepreneurs avec lesquels je crée rapidement des relations sur lesquelles je suis capable de détecter quelques signes faibles et pour lesquels j'ai l'impression que ma valeur s'efface très vite. Et donc, tu as un syndrome de l'imposture qui grandit à mesure que ton portefeuille de boîte grandit. Tu voulais maximiser ton impact ? Oui, sachant que je n'ai pas d'expérience opérationnelle. Moi, je n'ai pas monté de boîte. J'ai monté une boîte de conseil quand j'étais jeune, mais ça ne compte pas. Je n'ai pas monté d'équipe. Il n'y a pas un sujet sur lequel je suis obsédé, sur lequel je suis très bon. En fait, moi, je suis un bon généraliste. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose sur lequel je peux me dire que ma valeur restera là dans dix ans. Et le coaching, c'était ça parce que comme on le dit en coaching, ce n'est pas le coach qui fait le job, c'est le coachee. C'est dur ou pas justement d'accompagner en permanence des entrepreneurs qui construisent des équipes, voire des empires, et toi de te dire que je n'ai pas fait ce qu'eux, ils ont fait ? Ce n'est pas du tout difficile. Moi, c'est un boulot cool. Je finance des gens qui veulent bâtir le futur. Je revois des centaines. C'est un boulot qui est facile parce que ce n'est pas moi qui bosse. Et c'est un boulot qui est confortable parce que même quand les boîtes plantent, mon modèle marche. Moi, je vais gagner de l'argent quand même. Tu mets de ton propre argent des fois ? Non, puisque je n'en ai pas et je suis assez bien incentivé chez Xavier. Tu es incentivé sur la performance des boîtes ? Oui. Il faut prendre du temps, mais il faut être patient. Alors que les entrepreneurs, eux, ils jouent leur culotte sur la boîte qui monte. un peu à une ère et des fois, ça me dérange presque de... On prône l'entrepreneuriat dans tous les sens pour tout le monde. Le fait d'aimer le coaching et de la psychologie, je vois bien que chacun a son système de valeurs, chacun ses rêves. On est tous très différents et là, on rentre un peu dans une ère où si tu n'es pas entrepreneur, tu as un problème presque. C'est quoi justement ta vision entre le salariat, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, demain, pour toi-même ? Ça m'intéresse d'avoir ta lecture. Moi, je suis persuadé que c'est un sujet de passion. En fait, si tu t'assoies à la table avec n'importe qui, ça peut être un menuisier, un plombier, un électricien, un entrepreneur, un CEO, si ce qu'il te raconte, il le raconte avec la même passion avec laquelle il le fait, c'est sûr, ça va te passionner. Je suis sûr qu'un ébéniste te raconte comment il a appris à sculpter le bois, c'est extraordinaire, tu as envie de l'écouter, tu es là. Je suis sûr qu'un éboueur vient te raconter ses histoires du matin, tu vois, quand il truque et tout. S'il la raconte avec une certaine touche, tu vas avoir de l'affection, tu vas être attaché au garçon ou à la personne. On ne choisit pas toujours notre job, donc c'est facile de dire l'éboueur va te raconter son métier avec passion ou le livreur qui est sur Deliveroo ou Uber Eats, ça ne va pas être tous les jours facile, tu vois, tu en chies. Mais en fait, d'abord, tout le monde en chie dans son métier. Il y a une série sur Netflix qui s'appelle Queen of the Tharf et donc la première image, elle marche avec un grand ailleurs blanc et elle dit j'ai été pauvre, j'ai été riche, riche, c'est mieux quand même. C'est sûr que c'est facile de donner des leçons, tu vois, quand tu n'as pas de difficultés matérielles, mais c'est vraiment un sujet de passion, quoi. Et moi, j'invite tous les gens, pas qu'ils soient entrepreneurs, mais peu importe ce qu'ils font, qu'ils trouvent le truc qui les passionne. Et alors, le piège qu'on a, c'est que depuis qu'on est enfant, on nous a toujours dit fais ce que tu aimes et tu le feras bien. Moi, il y a plein de trucs que j'aime faire que je fais très mal. J'adore cuisiner, je ne suis pas très bon, et en réalité, c'est un piège. Quand tu avances dans la vie, tu sais dans quoi tu es bon et ce dans quoi tu es bon te permet de découvrir ce qu'il faut que tu fasses et c'est sûr que tu vas aimer ce dans quoi tu es bon. C'est là que la passion va se nourrir. Donc moi, j'invite souvent quand je vais donner des cours à l'université où on me demande de parler du VC, je ne vais pas les bassiner pendant deux heures avec du VC. Je raconte le métier de VC pendant une heure, mais l'heure d'après, je leur demande qu'est-ce qu'ils foutent dans cette pièce. Et donc, c'est génial, tu les vois, tu as ceux qui sont là, moi, je ne sais pas, j'ai postulé à cinq masters et puis c'est celui dans lequel j'ai été pris. Bon, puis tu leur demandes ce qu'ils veulent faire. Moi, je veux rentrer en banque. Pourquoi tu veux rentrer en banque ? Je ne sais pas. C'est comme si on avait annihilé la passion, les envies des gens pendant tellement longtemps qu'ils arrivent à la fin de l'université ou de l'école ou de quoi que ce soit. Et en fait, c'est fini. La flamme, elle est éteinte depuis longtemps. Donc, c'est une question de flamme, c'est une question d'envie. N'importe quel métier, tu le fais avec passion, tu vas la faire dix heures par jour, c'est dix heures de kiff en termes de dopamine, de kiff intellectuel, de plaisir à tout, c'est dingue. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que la question, elle n'est pas sur est-ce que je veux ou dois être entrepreneur ou salarié, mais trouve la forme, le métier, l'activité qui m'inspire le plus, qui me passionne le plus et je fonce vers ça en fait. Bien sûr. Et là, on a quelqu'un qui est venu nous poser du parquet à la maison. Il est ébéniste, une espèce de masse et tout, il débarque avec ses gros tatoages et tout et je lui dis mais toi, tu n'étais pas ébéniste avant. Il me dit non, je n'étais pas ébéniste avant, j'étais en finance, je ne sais plus où, un truc improbable. En fait, il avait cette passion et finalement, cette passion est devenue son métier et il est exceptionnel dans ce qu'il fait aujourd'hui et il s'éclate. Et donc toi, qu'est-ce qui fait que tu ne te dis pas je vais créer une boîte et la développer, créer des équipes, faire un gros truc ? Je n'ai pas la résilience nécessaire sur un sujet en particulier. J'ai besoin de me nourrir de diversité. Je crois ne pas aimer manager donc il y a ça aussi et puis je suis hyper heureux dans ce métier d'accompagnement des entrepreneurs. C'est ça qui me fait kiffer et ça me fait kiffer aussi parce que je suis bon là-dedans. C'est con mais quand tu es bon et les gens te disent ça a été super utile cette heure passée avec toi, tu es content, c'est pour ça que tu fais ça. Dans une vidéo, tu dis que tu peux presque prédire qu'une équipe fondatrice elle va s'exploquer. C'est quoi que tu vois ? En fait, tu regardes le body language, tu regardes les signes faibles, pas de la personne qui parle mais des gens à côté, les rictus des autres. Tu vois ceux qui sont passionnés par ce qu'en racontent leurs associés et ceux qui ont en fait cette espèce de petite boule d'énergie où en fait ils ont envie de dire à leurs associés ferme ta gueule, ferme ta gueule ou qu'ils ne sont pas d'accord. Et tu le vois ce truc-là. Et ça, ça pue ça. Ah, direct. Et tu le vois tout de suite, tu vois la personne parle et tout d'un coup l'associé fait hop sur sa chaise. Il se met en arrière. C'est fini. Tu sais, tu vois qu'il y a un truc dans une bonne équipe qu'il faut traiter les non-dits, etc. Moi, ce que j'aime en coaching d'équipe, c'est quand tu fais dessiner aux gens, eux, les autres et leur rôle dans la boîte. Et tu demandes à chacun de dessiner ça. Tu verras d'abord que tous les dessins seront différents. C'est impossible qu'ils soient pareils. Ensuite, tu demandes à chacun de commenter sur le dessin de l'autre. Et tu verras que les commentaires, en fait, dénotent les billets de perception qu'ils ont sur l'autre personne. Et puis ensuite, tu demandes à cette même personne de décrire son dessin. Le nombre de trucs que ça permet de faire ressortir, tu vois, pour mettre tous les non-dits sur la table pour qu'ils soient traités, c'est extra ordinaire. Donne-moi un exemple de trucs qui t'a fasciné. La personne te dit « Je suis CEO, les autres sont là et mon rôle, c'est de gérer ça. » Et puis d'autre côté, tu as le CEO qui dit « Moi, je suis là à côté du CEO et puis on a notre équipe ici comme ça, tu vois. » En fait, ce n'est pas du tout le même lien. Tu vois, tu as le CEO qui est en lien de coordination avec les autres et là, ils sont ensemble à deux et tout. Tu demandes à chacun de commenter sur l'autre. C'est hyper intéressant et tu vois, le CEO va te dire au début « Ah, mais c'est pas comme ça que j'avais compris l'exercice de dessin, tu vois. » Et tu dis « Ah non, non, non. Ça suffit maintenant les non-dits, là. T'arrêtes de dire « J'ai pas compris » ou machin et tout. Il va falloir que tu prennes conscience de tes propres billets parce que tant que tu n'auras pas pris conscience de tes propres billets et tant que tu n'exaccepteras pas, tu ne pourras pas être ensemble avec ton équipe. Et en fait, on a le cas dans notre cohorte de coaching à l'INSEAD. On a un mec, c'est un misogyne. Il ne peut rien faire il fait genre « Il a compris. » Mais en fait, à chaque remarque qu'il fait, tu vois qu'il n'a pas compris. C'est foutu. Non, ce n'est pas foutu. S'il le veut, il peut. S'il le veut, il peut. Il va avoir besoin de feedback et de s'en rendre compte et aussi d'un vrai bénéfice pour lui à changer. Il faudrait qu'il soit filmé et qu'il déjà se voit parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne se voit pas soi-même. Donc déjà, se voir est un exercice incroyable. Et donc, c'est hyper intéressant ce travail d'équipe de voir comment les gens se positionnent parce qu'en fait, j'ai l'impression de te dire certaines choses d'une certaine manière. Je sais que tu ne les reçois pas comme je te les dis, tu les reçois autrement et ton audience aussi. Et c'est pour ça que les retours sont différents. Et moi, j'ai la moitié des gens qui me disent que je suis un petit con prétentieux sur de moi, tu vois. Tu le vis comment ça ? Ça m'est complètement égal. Et j'ai plein d'autres gens qui me disent « Ah, ok, je comprends ta sensibilité, tu vois. » Et en fait, c'est juste qu'il y a ceux qui te perçoivent et ceux qui ne te perçoivent pas et tu ne peux pas leur en vouloir. On a tous une perception de l'extérieur qui est différente. Et en tant que fondateur, du coup, est-ce que tu penses que je peux arriver à le capter, ce truc-là ? À capter qu'on n'est pas en symbiose, on n'est pas synchronisé ? Quand tu es dans la pièce avec les gens, quand on est tous dans le même système, il ne faut pas essayer d'interpréter. Imaginons, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui t'entend et qui, du coup, va psychoter tout le reste de la semaine, va commencer à parler, essayer de regarder les micro-expressions de ses associés. Ils sont au début de l'aventure. Comment je le sais, moi, depuis l'intérieur ? Je ne sais pas quel exercice existe, mais en réalité, il faut faire des exercices qui sont explicites. Tu as des questions explicites sur quelles sont tes valeurs, qui tu penses être et qu'est-ce que tu penses que les autres pensent de toi. Et en fait, chacun écrit, chacun se partage et en fait, c'est grâce à ça qu'on arrive à communiquer. Le problème, c'est que toutes les interprétations qui sont faites mais qui ne sont pas partagées, tous les one-one croisés qui créent des systèmes défectueux parce qu'en fait, on n'est jamais tous ensemble dans la même pièce à partager la même information. Donc pour moi, c'est juste un travail d'explicite qui n'est pas fait. Il n'y a rien de très complexe en réalité et c'est fascinant. Il y a ce bouquin qui s'appelle The Five Dysfunctions of a Team. Oui, il est très connu. L'histoire est fascinante et tu te rends compte que dès lors que les gens partagent leurs vulnérabilités, ceux qui sont en face deviennent plus tolérants. Dès lors que tu commences à avoir de la tolérance d'une équipe, que les gens partagent leurs vulnérabilités, etc., tu peux avoir un système de confiance qui se crée. Avant ça, c'est compliqué. Donc déjà, tu poses la question au fondateur, est-ce que vous avez partagé les trucs persos un peu ? Les trucs de votre vie, passé et tout et les gens vont dire non, mais ce n'est pas l'objet. Si, si, c'est l'objet là. En fait, ce que vous ne vous rendez pas compte c'est que vous passez plus de temps ensemble qu'avec vos conjoints. Donc peut-être falloir commencer à se mettre à poil. J'ai lu ce matin justement dans le bouquin de Netflix une étude qui est fascinante par rapport à la vulnérabilité qui m'a intrigué. En fait, ils prennent, donc c'est deux ou trois groupes qui est un groupe de contrôle, ils prennent des personnes qui sont filmées et sont en train de faire un test où ils répondent à des questions. Les deux premiers groupes, les personnes répondent quasiment à toutes les questions de la bonne manière. Le premier groupe, la personne se lève une fois qu'elle a répondu à tout le monde, à toutes les questions, elle se lève et tu l'entends dire « Ah mince, j'ai fait tomber mon café sur moi. » Le deuxième groupe, c'est le groupe de contrôle, il ne se passe rien. Et le troisième groupe de personnes que tu vois, la personne répond mal à 70% des questions, se lève et dit « Ah mince, j'ai fait tomber mon café. » Et ensuite, ils prennent des gens qui regardent ces vidéos-là et leur demandent de dire ce qu'ils pensent des trois types de personnes. Et ça m'a fasciné parce que j'ai découvert du coup un truc ce matin, c'est que dans le cas de la première personne, celle qui a tout déchiré et qui ensuite dit « Ah mince, je me suis raté. » Sa likability, elle explose. C'est-à-dire que les gens se mettent à dire « Ah je l'adore, elle est vraiment trop cool. » À l'inverse, si à la base, t'es perçu déjà comme un peu un loser, être vulnérable, c'est dangereux parce que du coup, ils l'aiment encore moins. Et donc c'est intéressant parce que la réflexion de ce matin, je me suis dit « Ok, la vulnérabilité, du coup, ça demande d'abord d'avoir été perçu comme ayant de la valeur. » Et ça m'a fait réfléchir par exemple à des contextes où si la personne déjà, elle est en posture haute par rapport à toi, c'est peut-être pas le meilleur moment tant qu'elle t'estime pas d'être vulnérable. Enfin, ça m'a fait réfléchir ça date de ce matin. Moi, j'aime bien la vulnérabilité même vis-à-vis de gens hauts parce que je pense qu'ils ne s'attendent pas à ce que tu te mettes à poil devant eux. Donc ça serait quoi justement ? Moi, je pense que démontrer sa vulnérabilité, c'est accepter de se mettre en communion avec des gens qui vont l'accepter et qui vont en gros vouloir partager avec toi et aussi de très vite détecter ceux qui en fait veulent pas de toi, veulent pas de ta vulnérabilité. Dans ce cas-là, c'est pas grave, tu sais qu'ils allaient faire autre chose. Mais on est tellement en réaction à ce que les gens pensent de nous que malheureusement, en fait, on se crée nos propres systèmes. Tu vois ? Et ça veut dire qu'on annihile notre authenticité, nos vulnérabilités, ce qu'on pense vraiment, etc. C'est assez triste. Et oui, t'as des pervers narcissiques, oui, t'as des gens qui vont abuser de ta vulnérabilité, oui, les gens se font des idées, tout va, etc. Donc, être vulnérabilité, c'est pas juste débarquer et mettre tout ce sur quoi on est pas bon. Et d'ailleurs, ça sera un bon sujet. Quelle est la définition de vulnérabilité dans le cadre de l'entreprise ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu partages ? Est-ce que la vulnérabilité, c'est s'ouvrir sur l'intime ? Est-ce que la vulnérabilité, c'est s'ouvrir sur ce qu'on n'arrive pas à faire, ce sur quoi on est défaillant ? Est-ce que la vulnérabilité, c'est s'ouvrir sur nos vues ? Tu vois ? Je sais pas. C'est une belle question. J'ai pas de réponse. Alors, petite question rapide. Musk ou Bezos ? Bezos. Pourquoi ? Musk, fais-les, quoi. Et puis, en fait, il y a un truc qui m'a marqué un jour. Quelqu'un lui a demandé, je peux pas te dire qui, mais quelqu'un lui a demandé, il a dit, alors, il paraît que t'as quatre enfants et Musk a dit, bah, évidemment. Il s'en a dit, mais comment ça ? Évidemment. Bah, je suis un génie, il faut que je passe mes gènes à des gens, quoi. Je peux juste mourir en laissant mes gènes comme ça. Ok. Détends-toi, mec. On se calme. Donc, non, Bezos. Et après, si j'avais le choix, ni l'un ni l'autre, tu vois. C'est qui l'entrepreneur qui t'inspire le plus ? Bah, Reed Asting, le mec de Netflix. Exceptionnel. Incroyable. Je trouve qu'il y a une... Ouais, tu vois, marquant, je trouve. Ouais, assez marquant. Je prends une tarte, là, dans le bouquin. Franchement, je prends des leçons à tellement de niveaux, la vulnérabilité, la transparence aussi dans la boîte qu'il arrive à créer. C'est... C'est dingo, cette boîte. C'est incroyable. C'est ouf. qui raconte les débuts de Netflix. En fait, il a dû step down pour laisser la place de CEO à Reed. Et il raconte les débuts de l'histoire. Et en fait, tu vois le personnage de Reed Asting déjà il y a plus de 20 ans. Et le mec était déjà... était déjà très, 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 très fort. C'est déjà au-dessus. Tout de suite, ça se voyait, tu vois. Clairvoyant. Enfin, hyper clairvoyant, incroyable. Mais d'ailleurs, sur cette notion de transparence, t'en penses quoi ? Parce que eux, c'est des bourras. C'est-à-dire, tiens, sujet de ce matin, je lisais. Donc en gros, ils croient tellement à la transparence que quand ils sont devenus publics, les chiffres de l'entreprise, les salariés les connaissent. Tu peux rentrer dans une newsletter et savoir, alors que c'est un problème parce que forcément, vu que c'est public, tu peux avoir, si ça... Si ça se diffuse. Si ça se diffuse, t'imagines les enjeux d'investissement, de la valeur de la boîte. Et en fait, t'as juste un slide qui dit, voilà, si vous diffusez ça, vous risquez d'aller en prison. Mais en fait, tout le monde dans la boîte, tu peux aller dans la newsletter et avoir les stats avant les publiqués. Donc c'est dingue. Et ils prennent plusieurs caps parce qu'ils l'écrivent avec une nana qui est spécialisée sur la culture de boîte où par exemple, t'es manager et tu sais qu'une personne de ton équipe, il y a un grand risque parce que le film va s'arrêter, elle va perdre son boulot dans... Potentiellement, il y a 50% de chances qu'elle perde son boulot dans un an. Scénario 1, est-ce que t'attends, tu lui dis pas et t'attends d'avoir plus d'éléments pour pas la stresser. Scénario 2, t'essayes peut-être de lui préparer, il y a 50% de chances que dans un an, tu perds ton emploi. Reed, tu choisis quoi ? Et en fait, à toutes les questions de scénario, il dit moi je dis. Ils prennent des exemples et le bouquin, il est fou parce qu'elle interview des salariés qui donnent leur nom et de situations concrètes dans la boîte où la transparence est extrême. Ça m'intéresse d'avoir ta vision parce que je me disais est-ce que ça marche parce que c'est eux. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce niveau de transparence ? L'avantage de la transparence, c'est que tu supprimes tous les billets. Donc tu supprimes les jeux, tu supprimes tout ce qui est game theory. Il n'y en a plus. Moi, je ne sais pas comment est un garçon comme Reed ou comme sont les gens chez Netflix mais ce qui me rend mal à l'aise dans le monde, c'est l'injustice. Je perds mes moyens face à l'injustice. Je suis très sensible à ça. Et moi, j'aime la transparence parce que la transparence, tu n'as pas de jeu, il n'y a pas de place pour le jeu, c'est fini. Les choses sont dites, les jeux sont faites. Alors ouais, c'est chiant à gérer parce que quand ça ne marche pas, la transparence, ça se passe comment ? Quand ça ne marche vraiment pas. Je ne sais pas ce que ça donne. Là, on parle de Netflix, je pourrais te parler de Alan où tout est très transparent aussi. Mais ça marche. Donc tant mieux. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne marche pas ? Il a l'air, lui, de se dire tant pis, on gérera. Par exemple, il y a un cas parce qu'apparemment, pareil, c'est hyper transparent et tu as un de ses directeurs qui quitte la boîte, télécharge tous les dossiers un peu confidentiels, va à la concurrence. Mais malgré ça, il dit en fait, tant pis pour le cas unique de la personne qui nous arnaque. C'est trop important la transparence. Moi, j'aime bien. Je trouve ça remarquable. Il y a aussi une question, du coup, ça m'intéresse d'avoir ta vision. Il m'a fait réfléchir sur la rémunération. Il montre une étude qu'ils ont faite parce qu'il y a plein d'entrepreneurs que j'ai interviewés qui ont mis en place des modèles de rémunération, soit equity, soit performance de l'entreprise, soit individuelle. Et lui, il dit, en fait, ils ont fait une étude comme quoi, en fonction de ton métier, avoir une rémunération qui est variable, c'est mauvais. Et spécialement, selon eux, encore une fois, dans les jobs qui sont créatifs. Parce que pour être créatif, tu as besoin d'espace mental et le fait d'avoir une pression et que du coup, tu dois être performant, ça va te rendre moins créatif. Et donc, c'est pour ça qu'à Netflix, ça a l'air plus élevé, mais aucun variable. Ça m'intéresse d'avoir ta vision. Moi, c'est une vraie question, un vrai dilemme aujourd'hui que je me pose. Comment tu crées un système de rémunération qui est juste ? Moi, je n'ai pas lu le bouquin, mais à chaque fois que tu me parles des exemples, tu me dis, ils ont fait des études. Et ce que j'aime bien dans ce côté fixe, variable, c'est je ne crois pas qu'il te dit qu'il a tort ou qu'il a raison. Il te dit qu'il s'est posé la question. Et les bons entrepreneurs, ils se posent toujours la question du statu quo. Est-ce que le statu quo est là ? Est-ce qu'il est justifié ? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on va le questionner ? Oui. Et une fois qu'on le questionne, qu'est-ce qu'on en tire ? Et nous, nos meilleurs entrepreneurs, ce n'est pas une question de fixe ou de variable, etc., mais c'est de questionnement de ce qu'ils sont en train de faire. Et si tu arrives à mettre en face des règles, des principes qui s'y appliquent, je pense qu'il faut être respectueux de celui qui pense que le variable a de la valeur et celui qui pense que le fixe est fort. Dans le cas de Netflix, si ça se trouve, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais dans le cas de boîte, avec des quotas de vente, etc., je ne serais pas étonné que le variable gagne. Oui, sur la performance commerciale, oui. Oui. Mais par contre, la question qui va se poser, c'est quoi la bonne valeur de fixe ? C'est quoi la bonne valeur de variable ? Est-ce qu'il faut la caper ou pas ? Après, il y a plein de questions qui se posent là-dessus. Et nous, ce qu'on apprécie chez nos entrepreneurs, c'est le fait, pas qu'ils mettent en doute, mais qu'ils questionnent tout. Le fait de questionner tout, en fait, on a un coup de rencontre qu'il y a des aberrations qui ont été acceptées pendant hyper longtemps qui n'avaient aucun sens. Ça, c'est génial. Comment on choisit justement la rémunération de quelqu'un ? Comment on trouve ce qui est juste entre ce que la personne veut ? C'est quoi les best practices ? Il y avait un truc qui m'avait marqué à l'époque quand je rejoins The Family. The Family n'avait pas d'argent. Donc en fait, Oussama, pour gérer le problème de demander aux gens combien ils valaient, il leur disait « T'as besoin de combien pour vivre ? » C'est assez intéressant, je trouve, comme question. T'as besoin de combien ? Et cette question, si on l'a posée à tout le monde, ça nous permettrait de comprendre aussi même le rapport qu'ils ont à l'argent, à leur rôle, à leur salaire. Parce que tu peux avoir le même salaire pour 10 personnes, mais en réalité, le rapport qu'ils vont avoir à ce même salaire est différent. Et donc, la rémunération, c'est un sujet complexe parce que ce n'est pas juste est-ce que la règle fait sens, c'est malgré le fait que ça a fait sens, comment est-ce qu'elle est perçue par les gens qui perçoivent ce salaire ? Moi, par exemple, je trouve qu'on a de la chance quand on est entrepreneur ou quand on est dans, comme moi, investisseur, on a des conditions de rémunération qui sont exceptionnelles par rapport à plein, plein, plein d'autres pans du marché. Est-ce que c'est juste ? Je ne sais pas, demain, tu ferais un concours et tu demanderais à 100 personnes de venir me remplacer, tu trouverais 5 mecs mieux qu'avec moi qui seraient capables de faire le job pour 3 fois moins. C'est difficile, cette question. Et pareil, dans la notion de top talent, dans le cas de Netflix, ils disent qu'ils sont extrémistes là-dessus, quitte à payer beaucoup plus cher mais avoir les meilleurs. Tu ne lâches jamais partir une personne exceptionnelle. Tu as les bons et puis tu as les exceptionnels. Ceux-là, tu ne laisses jamais, jamais, jamais partir. Et après, quelqu'un d'exceptionnel, ça veut dire aussi quelqu'un qui a une capacité à manager, à s'entourer, à créer de la cohésion dans son équipe. Donc, ce n'est pas juste quelqu'un d'exceptionnel en tant qu'individu. C'est quelqu'un d'exceptionnel dans la culture et dans le collectif de la boîte. Comment tu sais justement, par exemple, imaginons que tu te dises moi là-bas, j'avais prévu que mon designer, j'avais prévu, mais jusqu'où tu vas ? Est-ce que c'est 100 000, 150 000, 200 000 ? Je ne sais pas mon vieux, jusqu'où tu vas ? C'est une question qui m'intrigue. Quand je lis là, dans le read, il explique à un moment donné, ils disent, donc ils ont fait pareil une expérience sur des développeurs et ils montrent que des développeurs les meilleurs, le top 0,0,0,1%, ils sont jusqu'à 20 fois plus productifs que le développeur moyen. Ils font 10 fois moins d'erreurs, anticipent les problèmes, créent une architecture qui fait que dans le futur, il y aura moins de plus, et donc il dit, vu que c'est 20 fois plus productif, tu peux payer tellement plus cher. Sauf que moi, quand il me dit ça, je stretch, je me dis, mais comment on fait si on commence à faire ça ? Comment tu vas t'arbitre entre, ok, il est excellent, oui, je comprends que c'est un investissement long terme, en même temps, j'ai une quantité de trésor qui est quand même limitée. Mais c'est intéressant parce que c'est hyper cohérent comme raisonnement. Mais évidemment, tu as ton sujet de trésor, toi perso, tu as le sujet de quelle est la criticalité du sujet sur lequel tu embauches la personne. Tu me dis, je cherche un designer. Si ça se trouve, ton designer, en fait, dans le top 10 des choses qui comptent dans ta boîte, c'est peut-être tout en bas de la liste, c'est peut-être moins important que le reste. Donc, est-ce que tu cherches le top performer sur le haut de la liste ou est-ce que tu cherches le top performer sur le bas de la liste, tu vois, si tu avais le choix ? Est-ce qu'il vaut mieux payer 300 000 la personne qui est au-dessus, qui compte vraiment dans ton organisation, ou est-ce que tu vas quand même aller payer hyper cher le top performer du sujet qui n'est pas important en tant qu'organisation ? Je ne crois pas. Franchement, à un moment donné, on est contraints par les ressources, donc il ne faut pas déconner. C'est facile pour dire ça. Justement, c'est clair, parce qu'en plus, ça cartonne pour eux. Ton livre préféré ? Man's Search for Meaning. Et l'autre que j'ai bien aimé, c'était Extreme Ownership. L'histoire des naviciles. Et en fait, ils te disent que dans le collectif, tu fais une erreur, tu tues un mec. Ça calme, ça. Ça calme, grave. Il y a deux jours, je pense que tu l'as kiffé, on a fait l'interview d'un négociateur du GIGN. Waouh ! J'avais les mâmoites juste à l'écouter. Ça devait être dingue, ça. Ouais, mais je lui ai demandé qu'il prenne le temps de nous raconter et quand il l'explique, il est dans la maison avec un mec qui a tué. Il y a deux corps de gendarme avant devant la maison et qu'il se retrouve seul avec lui et qu'à un moment donné, il se lève et il se rend compte que sa veste a découvert son flingue qui se fait passer pour un mec de la mairie. Oh, putain ! Et que le mec, d'un coup, pète un câble et lui dit en fait, t'es flic. Et là, il prend l'arme et il lui met dessus. J'étais pas bien, j'étais stressé. Waouh ! Et qu'après, du coup, il se recule. Il se recule pour passer devant la fenêtre en espérant que le tireur d'élite puisse capter derrière la fenêtre et lui tire dans la main et qu'en fait, là, les secondes passent et qu'il se dit merde, pourquoi il tire pas ? Pourquoi il tire pas ? Et qu'en fait, ils sont trop dans l'obscurité. Le tireur d'élite peut pas le voir. Oh, merde ! Et franchement, c'est... C'est bête dingo. C'est dur. Mauvaise habitude dont t'aimerais te débarrasser ? J'ai pas un McDo de temps en temps. Ouais, pourquoi t'aimerais te débarrasser de ça ? C'est une faiblesse récurrente, tu vois. Ton app préféré ? J'essaie d'en avoir le moins possible et de moins en moins. En fait, j'aime bien être sur mes emails superhuman. Ouais, c'est ça mon app préféré. C'est un game de torcher le plus de mails possible ? Bah, ouais, tu sais, moi, je dois recevoir pas loin de 300 mails par jour donc il faut les traiter, quoi. En plus, c'est prouvé qu'au moment... Enfin, que c'est vraiment comme un jeu, c'est-à-dire que t'as une petite décharge de plaisir. Oui, et en fait, plus tu te mets dans le flow, plus tu te mets dans le flow, plus t'es efficace. Donc, il y a une question de strict, tu vois. Chaque minute qui passe, tu deviens meilleur sur la prochaine minute. Donc, tu les batches, tu les rassembles ? Ouais. Tu dors combien d'heures en moyenne ? 7 heures. 7 heures. Ton film ou documentaire préféré ? Ah, mon film, j'y ai pensé il y a pas longtemps un que j'avais adoré qui était The Rock avec Nicolas Cage et Sean Connery entre bas. Et qui s'échappent de la prison. Ouais, d'Alcatraz. Ouais, j'avais adoré. Mais, 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 quand même, historiquement, ça a toujours été usual suspect. Je l'ai montré à la femme il y a une semaine. J'ai passé tellement de temps à lui en parler que je lui ai donné trop d'indices. Elle a pas eu l'orgasme que moi j'ai eu quand je me suis dit « Oh, merde, il m'a eu... » Kobayashi. Kobayashi. La fin, elle est incroyable. C'est quoi que t'as le plus appris au contact de Xavier Niel ? Je sais pas, les conditions pour bosser avec un garçon comme ça. Il faut être honnête, sympathique et efficace. Et j'ai pas son accessibilité. Je pense que ça, c'est contagieux. C'est une belle chose de savoir. Tu te le rappelles en disant que toi aussi tu veux développer ça dans... Enfin, avoir ça. Moi, je veux jamais me dire face à quelqu'un que je suis mieux que cette personne ou qu'elle mérite pas mon attention. Jamais. C'est un truc essentiel et je pense que c'est un bon exemple de ça. C'est quoi un des meilleurs conseils qu'on t'est donné ? De dire quand tu sais pas. Et ça, c'était en 2011. C'était un de mes... Mon premier boss, mon premier vrai boss qui s'appelait Pascal Mercier. Et un jour, on fait des trucs et j'ai le droit de me justifier. Il me dit mais Jean, arrête. Quand tu sais pas, tu le dis. Les gens, ils sont contents que tu saches pas. Ça va permettre de t'expliquer un truc. Dis-leur que tu sais pas. Pourquoi tu t'emmerdes à vouloir te justifier ? Arrête de dire que tu sais. Quand tu sais pas, tu sais pas. C'est pas grave. C'est quoi un des moments les plus durs ou challengeants de ta carrière ? Et qu'est-ce que t'en as appris ? Le moment le plus challenging, c'est quand j'ai rejoint The Family parce que c'était en septembre 2013. Ma femme était enceinte de troisième enfant. On avait pas d'argent de côté. Je savais que The Family avait pas quoi me payer trois mois après. Et puis on avait un appart, l'emprunt sur le dos. Je quittais un job dans lequel ma courbe de rémunération était en croissance. Pourquoi tu l'as fait ? La réalisation personnelle est mille fois plus importante que tout le reste. Ça n'a... Ce que j'ai dit à ma femme plus tard parce qu'à l'époque, je lui ai pas dit que The Family avait pas quoi me payer. Je voulais pas rajouter le stress du travail, tu vois, couplé avec le stress familial. J'avais déjà... Je préférais prendre un poids sur une épaule, tu vois. Et je m'étais dit à l'époque, si ça va pas, qu'est-ce qui se passera ? On va un peu se mettre sur la gueule parce qu'elle va m'en vouloir. Puis on va aller dormir chez les beaux-parents. Puis on va revendre l'appart. Et puis je ferais autre chose. Et puis c'est pas grave. Ma phrase préférée, c'est c'est pas grave. Tu vois, tant que t'es pas mort, tant que les gens autour de toi sont en bonne santé, c'est pas grave. C'est bon, c'est une belle fin. Merci. Merci Jean, c'était vraiment cool. Avec plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Je vous souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, t'as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéo gratuite. Rappelle-toi, cette année, c'est notre année et on avance ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada